Je vais peut-être présenter rapidement un des projecteurs qui a été développé pour être compatible avec le procédé Codacolor dans les années 20. Donc c'est le projecteur Codascope modèle B, mis en marché vers 1928, à peu près au même moment où Codac va introduire son émulsion couleur, Codacolor. C'était le projecteur le plus luxueux de la gamme Codac. Ça se détaillait à peu près le prix d'une Ford Model T à l'époque. C'est un appareil qui est doté de plusieurs fonctions, dont la puissance de la lampe qui est réglable, la vitesse de définement qui est réglable également. Sinon, surtout, la principale caractéristique, c'est le chargement automatique, une fonction qui ne reviendra pas sur les appareils amateurs avant les années 1960, les Autoload, Bell & Howell. Donc qui permettait aux gens qui pourraient être intimidés par le maniement d'un appareil aussi complexe qui permettait de charger plus facilement la pellicule. Ce qu'on voit ici devant, c'est une version pour pouvoir faire des projections sans écran. C'est un mica, c'est une espèce d'écran dépoli translucide qui permet de voir, de regarder les films devant le projecteur. Donc on projetait sur cette forme d'écran dépoli, sur semi-collant, et puis on pouvait regarder le film en se mettant de l'autre côté, ce qui évidemment simplifiait, disons, le setup qui devait être créé, en fait installé pour les projections maison. Sinon, pour le Codacolor, on recommandait plutôt d'utiliser un écran particulier, de petite taille, et puis surtout qui était doté d'un fini miroir. Pourquoi? Parce que, bon, le Codacolor, déjà un problème de définition causé par les lignes, les micro-lentilles. Donc plus on agrandit l'image, plus le problème de flou, de manque de définition devient flagrant. Et puis aussi parce qu'il y a toujours le problème de luminosité. C'est des appareils des années 1920 qui sont très sophistiqués, qui sont vraiment superbes et puis qui peuvent durer une éternité, mais qui n'avaient pas des sources, évidemment, d'éclairage aussi puissants que les projecteurs modernes, disons. Donc c'est une lampe tungstène de 500 watts, je crois, dans celui-là. Ce qui fait que, donc, c'est une lampe pas très puissante, une partie de la lumière va être coupée par le filtre Codacolor, donc évidemment le fini miroir est préférable pour la projection Codacolor. C'est une lampe pas très puissante, c'est une lampe pas très puissante.